Pour des élections apaisées et transparentes au Sénégal, il y a énormément de problèmes qui méritent réflexion. Le programme Gneti Élections s'attaque d'abord au système de parrainage et les textes obsolètes. Nous attendons de cet atelier des solutions aux problèmes qui se posent au niveau du process électoral. Il y a la question des diplômes pour le parrainage qui constituent 80% des rejets. Et ces rejets sont toujours objets de contestation et parfois même de violence. Il y a d'autres questions liées à la révision exceptionnelle des listes électorales. La question du troisième mandat s'est aussi invitée dans les discussions. C'est une question qui doit être réglée par les acteurs politiques mais également par la constitution. Le peuple va trancher cette question au-delà des questions institutionnelles. Je crois que le peuple a toujours fait preuve de maturité pour trancher cette question. La société civile, à l'issue de ces discussions post-électorales, a donné quelques propositions consensuelles. Par exemple, rapprocher les positions des politiques mais aussi essayer d'instaurer le dialogue entre les politiciens afin de régler les points de désaccord qui subsistent dans le processus électoral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada